Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, on repart sur un vlog training. J'en avais déjà sorti deux premiers l'année dernière au début de la sèche où je vous fais suivre une de mes journées complètes. Donc là, c'est reprise de la prépa. On est le lundi 4 octobre. Donc voilà, avec l'été où j'avais mis en stand-by juste stabilisation. Septembre, voilà tout ce qui n'était pas prévu, le déménagement à Dubaï, etc. Donc je verrai vraiment stand-by. Ça fait un bon mois, je crois que je n'ai pas traqué les calories, etc. Donc on reprend ça aujourd'hui. Vous allez suivre la journée entière avec moi. Tout ce que je fais dans la journée. Les deux sessions d'entraînement, les repas. Une journée classique, voilà tout simplement. Et on démarre tout de suite par le premier rituel. La pesée. On, off. 74 kilos, 7. Donc c'est une balance impédance-métrie, un peu particulière. Donc vous avez capteur pour les pieds qui fait passer le courant électrique dans le bas du corps. Mais ça s'arrête au plancher pelvien. Donc ce n'est pas ce qu'il y a de plus fiable. Sur celle-là, vous avez donc une partie où vous avez aussi des capteurs en haut pour faire aussi passer le courant électrique dans le haut du corps. Et donc là, vous êtes un peu plus fiable. Alors bien sûr, ce n'est pas un Dexascan. Mais ça vous donne juste des données un petit peu plus précises. Donc moi, je me pèse tous les jours. Et donc sur celle-là, vous avez aussi une carte SD. Donc vous pouvez upload toutes vos données dans votre ordinateur. Vous avez un bon suivi. Donc moi, je me pèse tous les jours, tous les matins. Je prends cette donnée. Je rentre ça dans un tableau que l'ami Café Fitness m'a fait justement un bon tableur sur Google Drive. Je note tout ça. Et au moins, ça vous fait une moyenne parce que le poids absolu, c'est à la journée, il y a des variations. Mais ce qui compte, c'est vraiment la tendance. Donc c'est pour ça que c'est important. Si vous n'avez pas de problème à vous peser, avoir un problème de chiffre avec la balance, vous pouvez vous peser tous les jours. Plus vous avez de données, mieux c'est. Et donc l'important, c'est de voir vraiment la courbe descendante ou montante selon l'objectif. Dans mon cas, on sèche. Donc on voit la tendance descendante. Mais on s'en fout à la journée de la variation de poids. C'est la tendance générale. Et le fait d'avoir toutes ces données, donc moi, je les ai depuis janvier. J'ai loupé quelques pesées cet été. Mais sinon, je me pèse vraiment tous les jours. Donc depuis janvier, on peut vraiment voir la courbe descendante depuis le début de la prépa. Donc pour moi, important de se peser tous les jours. Également dans ce petit tableur, je vais vous le montrer. Il y a le sommeil, les calories que tu manges, etc. Et ça fait des moyens de tout ça. Donc vraiment, la Lamy Café Fitness, c'est gavé sur ce petit tableur. Et d'ailleurs, je l'avais déjà partagé sur Instagram. Et donc, il en avait fait pour d'autres gens. Donc il les vend. Donc je vous mettrai pareil sur le lien d'Instagram si vous le voulez. Et si vous voulez ce genre de tableur, il peut vous le faire. Il les vend. Voilà, tout simplement. Bon, deuxième rituel de la journée, salle de bain, c'est Vacuum. Donc tout le monde me demande un tuto Vacuum. C'est assez compliqué à expliquer. Il faut vraiment le pratiquer. Donc c'est vraiment la meilleure chose à dire. C'est de faire le matin un jeun pour commencer. Vraiment un jeun parce que d'avoir le ventre vide, c'est plus facile pour le rentrer. Et de se forcer de plus en plus à le rentrer. Vous pouvez commencer à genoux. Vous pouvez commencer à appuyer sur un lavabo, par exemple. C'est plus facile. D'être un petit peu cambré pour rentrer le ventre. C'est plus facile. Et après, de tenir le maximum de temps. Donc vous venez tout l'air. Et après, pour rentrer le ventre, vous essayez de tenir le maximum de temps. Et puis après, avec la pratique, la pratique, vous tenez de plus en plus longtemps. Le Vacuum de plus en plus profond. Après, vous pouvez commencer à y intégrer du posing à côté. Parce qu'à partir du moment où vous serrez d'autres muscles, c'est difficile d'avoir le Vacuum gardé à l'intérieur, vraiment rentré. Donc voilà, c'est vraiment ça demande de l'expérience et du boulot sur ça. On ne s'est pas venu d'un coup non plus. Et je suis loin de le maîtriser à fond. Donc c'est difficile à expliquer, mais il faut vraiment le faire. Donc moi, maintenant, je le fais vraiment debout. Je commence à faire des poses. Mais vous pouvez commencer tout simplement à vous appuyer un peu sur le lavabo. Donc vous expirez tout l'air. Et vous rentrez. Bon, difficile de parler pendant qu'on le fait. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas parlé. Mais ouais, en fait, vous tenez le maximum possible. Et vous commencez comme ça, soit 4 pattes, soit appuyez sur un lavabo. Et puis après, vous passez debout. Donc moi, là, je me fais 5 séries à l'échec. Voilà, j'essaie de tenir le maximum de temps. Des fois, j'arrive aux 30 secondes. Généralement, en ce moment, je suis plus sur les 20 secondes. Pareil, ça demande de la pratique. Donc là, je l'ai un peu relâché pendant cet été. Je le sens directement dès que je reprends. C'est plus compliqué que quand je le pratiquais vraiment tous les jours. Donc c'est vraiment quelque chose que vous devez pratiquer, 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 pratiquer. L'intérêt du vacuum. Donc déjà, c'est le symbole du classique physique bodybuilding de l'époque. Maintenant, en classique physique, cette pose est devenue obligatoire. Je crois, ouais, MPC aussi. Je crois qu'Olympia aussi. Je crois que c'est obligatoire maintenant de savoir faire le vacuum. Donc c'est premièrement le symbole de ça. Et c'est vrai que je trouve ça moi aussi super stylé, super classe, etc. Donc quand je fais du bodybuilding, c'est important d'avoir ça. Mais deuxièmement, le vacuum, c'est votre muscle transverse qui travaille, qui vacuum, donc aspire le ventre à l'intérieur. Et c'est un exercice qui vous permet de garder un ventre plat et une taille fine. Donc moi, perso, je ne fais aucun gainage classique, planche, etc. Je fais uniquement du vacuum le matin pour travailler mon transverse. Moi, je ne fais que ça. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. C'est moi, je ne fais que ça comme gainage. Je ne fais que du vacuum depuis maintenant une bonne année ou un an et demi même, je crois. Donc moi, je m'arrête à ça. Donc c'est un super bon exercice pour travailler son transverse. Les personnes pratiquant du yoga en font aussi beaucoup. Donc voilà pour ce qui est vacuum. Donc peser, c'est fait. Vacuum, c'est fait. Maintenant, petit déjeuner. Les compléments du matin. Donc mon complément, je ne suis pas porté sur les compléments directement à vocation performance. Moi, c'est plus sur du complément santé. Donc on est sur du collagène type 1, type 2. Lucosamine, chondroitine. Donc ça, c'est pour les articulations. Magnésome et un multivitamine classique. Même si ce n'est pas optimal de prendre un multivitamine classique, il faudrait prendre des multivitamines en fonction de ce qu'il nous manque. Voilà, je prends ce multivitamine-là de chez Nutrimuscle. Si vous voulez vraiment connaître toutes les infos, etc., vous allez sur le site de Nutrimuscle. Et vous regardez. Voilà, donc moi, c'est collagène, glucosamine, chondroitine, magnésome, vitamines. Pour le matin, le soir, je rajoute de la glycine et je vous montrerai ça ce soir. Et pour ce qui est du petit-déj, donc du skir, il n'est pas bio ici. Je n'en ai pas encore trouvé du bio. Donc du skir, il y a 450 grammes. Et du miel, je mets à peu près environ 20 grammes. Donc 450 grammes de skir. On arrive pour 100 grammes. Donc vous avez 10 grammes de protéines. Donc j'arrive à 45 grammes de protéines sur ce petit déjeuner-là. Je prends ça, ça et je file à la marche. Et ensuite, séance. Donc sur ce petit déjeuner-là, on est sur 45 grammes de protéines environ et 35 grammes de glucides. Donc voilà, pour moi, parfait pour mon petit-déj. Pas d'autres raisons particulières. J'adore ça. 400 grammes de skir, croyez-moi que tu n'as plus faim du tout. Le volume alimentaire sur une sèche, c'est ce qui peut faire la différence. Moi, je n'ai jamais faim perso avec tout ce que je mange. Donc je mange ça le matin. Voilà, j'ai mes protéines, j'ai des glucides. Je sais que je me fais ma première séance le matin. Je suis calé, je ne manque pas d'énergie. Tout est OK. Je vous mettrai cette fois toutes les incrustations des calories en bas à chaque fois que je vous fais un repas. Et puis, on fera un récap à la fin. Allez, moi, je mange ça. Et puis après, train, trottinette et direction le minus. Et puis, on fera un récap à la fin. Bon, ça y est, bien arrivé au Binus. Je suis sur mon petit amie, ils sont me faire une demi-heure de marche. Ensuite, je vais aller faire ma séance. Et ensuite, je finirai par 30 minutes de marche pour avoir mon heure du matin. J'essaie de me caler comme ça. Je me suis planifié une journée de chip par semaine. J'essaie de reproduire tout le jour en fonction des rendez-vous et des aléas. Mais du coup, je me suis mis à un truc comme ça pour réussir à caler le maximum de séances au Binus. Moi qui m'entraîne deux fois par jour, je vais essayer de faire les deux au maximum au Binus. Pour une fois, la variété d'exercices qu'il y a ici, c'est fou. Ce serait bête de ne pas en profiter. Je ne suis qu'un outil des séances à la résidence, bien sûr, avec des petites salles. Mais le maximum que je puisse faire ici, je viens de refaire au Binus. Je ne suis pas loin. Allez, je mets 20 minutes entre le train et la trottinette à finir. Mais ça se fait facilement. Ça se fait facilement. Donc là, on est parti pour une demi-heure de marche. 4,5 km heure. Et puis après, on va attaquer une séance. Donc, lundi matin, tranquillis, la base de peur aujourd'hui. Donc, fait que ce matin et tout ce soir. Allez, je vous retrouve pour la séance. Bon, je ne sais pas si vous avez bien mon temps. C'est à l'ici. J'ai fini de chauffer. Je me suis fait poverotateur au coulis. Je n'ai pas d'élacité ici. J'ai un petit peu décarté pour finir d'échauffer. Donc là, j'attaque. Je me suis planifié la prime en un client en premier exercice. Je vous remontais. Avec le poids au milieu, plus ce ras-jou en bas. Et on va voir ce que ça donne sur la première sec. Bon, voilà pour la première série. J'ai mis trop léger. Je m'étais mis 6 répétitions. J'ai réussi à en faire 8. Tout en gardant toujours une répétition de réserve. Donc, on va monter un petit peu plus sur les deux dernières séries. De toute façon, c'est la première série d'un planif. LCR, moi, je me note tout à chaque fois. Je vous montrerai. Mais comme ça, au moins, ça sert pour savoir où vous en êtes. Pour programmer ta surcharge progressive ensuite. Allez, 2-3 minutes de repos. Et on fait la deuxième. Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'écarte un peu pour la deuxième série parce que j'ai lancé un juste à côté. Et je n'ai pas envie encore une fois que YouTube me bloque la vidéo, qu'on n'y entend rien. Donc, c'est relou. Deuxième exercice, donc, la chest press classique droite leverage de chez Nautilus. C'est une churie, cette machine. Franchement, je kiffe. J'ai un super bon ressenti. Donc, du coup, je me suis planiqué ça. Donc, incliné prime en 1, chest press de Nautilus en 2. Et ensuite, on va passer à la suite. Il me reste deux exercices. Chest press Nautilus toujours, mais en décliné. Et puis après, un écarté à la machine. C'est parti. Bon, troisième exercice, chest press décliné fait. Faire gaffe au décollage sur celle-là, surtout les trois d'ailleurs. Les trois angles de Nautilus. Donc, vraiment, faire gaffe au décollage. Donc, il est assez compliqué. Mais ensuite, la trajectoire est vraiment bien. Enfin, pour moi, elle me correspond vraiment bien. Donc, du coup, là, ça s'est fait la décliné. Je fais juste un écarté sur machine pour finir. Et puis après, on sera bon. Je remonte sur 30 minutes de marche pour finir, mais pas du matin. Shape update dans la salle de posing. Je finis ma séance, je vous fais ça aussi. Et puis après, on sera pas mal. Après, on va rentrer manger. Vaquer aux occupations de l'après-midi, je vous montrerai ça. Et puis après, on reviendra ici en fin d'après-midi ou ce soir pour la deuxième séance. Là, je l'ai fait sur un butterfly matrix. Les poignées sont un peu plus larges que sur tous les autres qu'il y a ici. Donc, bon, on n'est pas encore sur une pleine main comme des poignées prime. Mais du coup, en main, c'est vraiment très agréable. C'est vraiment agréable. Du coup, voilà pourquoi je l'ai fait là-dessus. Pour un butterfly classique, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Bon, allez, je vous fais une petite physique update. On est dans la salle de posing, la Dubinus. Donc, il y a les bols-lumière, etc. On va voir si j'arrive bien à cadrer en mode paysage. On va voir ce que ça donne. Sinon, je referai un petit plan. Allez, c'est dans. Bon, voilà pour ce physique update. Ça fait longtemps que je n'avais pas posé, posé. Déjà, je suis loin d'être un spécialiste. Il faut vraiment que je m'améliore là-dessus. Mais je suis rincé. Ça fatigue. Et sinon, je ne suis pas trop mécontent de la forme, de la shape. Donc, vous avez vu ce matin le poids. Donc, 74 kilos, 6 ou 7. Donc, en gros, j'ai pris 500-600 grammes en un mois sans faire attention ni rien. Donc, c'est vraiment cool. À la reprise de la prépa, du coup, il va repartir vraiment du bon pied. Le poids devrait vraiment tomber rapidement. Et le gras aussi. Donc, c'est cool. C'est cool. Je suis vraiment content. Bon, allez. Je pars faire ma demi-heure de cardio. Et puis après, on va rentrer manger. Allez. Retour à l'appart. Repas. Je vous montre ça. Donc, les pommes de terre. Je vais faire les oeufs avec ma belle friteuse ActiFry. Je vais me régaler comme d'hab. Si vous ne l'avez pas encore acheté. Ce n'est pas du tout un placement de produit. Mais c'est juste exceptionnel. Voilà. Donc là, il y a 400 grammes de pommes de terre. C'est pommes de terre rouge bio que j'ai trouvé que je me suis livré du bio ici. Et avec ça, j'y rajoute une fourchette à peu près. Il doit y avoir 10 grammes à chaque fois. Je ne pèse pas ça d'huile de coco. Voilà. Tout simplement. Ensuite, vous fermez. Vous appuyez sur celui-là. Il y a déjà le mode frite. Et c'est parti. Voilà. Il est marqué 30 minutes. Mais en 20-25, c'est cuit. Et après, enjoy. Et avec les frites, ce sera donc des oeufs bio. La base. Donc 4 oeufs bio. Directement cuit. Huile de coco sur le feu. Et puis voilà. On a un bon repas. Enfin, à table. Donc là, les 400 grammes de pommes de terre avec la qui fraye. Les 4 oeufs que j'ai loupées parce que je ne connais pas bien encore ma cuisine. Chocolat noir. Myrtille. Fleur de sel. De l'eau. Et voilà. Je vous mettrai pareil. Les maquereaux en incrustation. On va se mettre une petite vidéo YouTube. Et ensuite, on va enchaîner sur le montage d'une vidéo. Enfin, finir une vidéo. Plus commencer à attaquer celle-là. Parce que celle-là risque d'être un petit peu plus longue. Bon appétit. Bon, suite de la journée pour moi. Là, il est 15h30. Je suis en montage de vidéo. Je sors de rendez-vous téléphonique. Parce que du coup, j'ai mis mes clubs en vente en France. À la limite, on refera une vidéo pour parler de tout ça. Le pourquoi, du comment, etc. Même si vous vous en doutez quand même un petit peu. Le Covid, etc. Enfin bref. On ne va pas refaire le monde. Sinon, ça va m'énerver. Donc là, je finis un montage. J'attaque le montage aussi de cette vidéo. Pour ne pas que ça me prenne trop de temps. Et pour que je vous la sorte rapidement surtout. Et puis après, on va prendre la collation. Et puis après, on va retourner au Binous. Pour la deuxième séance. Et pour finir les pas aussi. Donc là, c'est la première journée où il ne fait pas beau. Où j'ai même eu quelques gouttes en rentrant de la salle sur Dubaï. Première fois que je vois de la pluie à Dubaï. Donc ouais, ça va rester les pas sur tapis aujourd'hui. On a eu carrément un message d'alerte d'un ouragan ou d'un cyclone qui ne passe pas loin. Donc comme quoi, il faudrait vraiment garder les fenêtres fermées, etc. Donc je vous filmerai s'il y a un ouragan. J'espère pas quand même. Mais on ne sait jamais. En tout cas, ils ont envoyé un message. Un SMS plus le bâtiment. Donc les responsables du bâtiment nous ont envoyé un mail. En précisant pareil qu'il y allait avoir un ouragan, etc. Donc stay safe. Il y a marqué. Donc tranquillou. Donc je vais aller faire les pas à l'intérieur sur tapis. Pour finir mes pas dont j'en fais. Ça aussi, on en reprendra peut-être tout à l'heure. Mais ouais, je fais minimum 20 000 pas par jour. On m'a demandé hier justement d'ailleurs. Pourquoi en fait je faisais autant de pas ? Eh bien, sans parler du reste, la dépense calorique induite par la marche est largement sous-estimée. Grosso modo, c'est aller. Vraiment, ça dépend des personnes. Mais en gros, 250 calories par heure de marche à 4,5 kilomètres. C'est vraiment rien du tout. Moi, j'en fais 3 par jour. Donc ça fait déjà 750 calories de brûler sans effort. Et vous multipliez ça par tous les jours, en fait, de toute la semaine, de pendant des mois, des mois, des mois. Et ça vous donne une dépense calorique sans effort qui est exponentielle, qui est folle. Donc ça vous permet, selon votre objectif, soit de perdre du gras, soit de pouvoir manger plus, tout simplement. Et puis après, bien sûr, sans parler des autres bienfaits, d'une activité physique régulière, en dehors de la musculation. Bon, allez, je vous laisse là. Je finis mon montage. Coaching, je suis à jour. J'ai tout fini hier dimanche ici, mais j'ai tout fini. Et puis, on se retrouve plus tard. L'heure de la collation. Donc, je vais prendre 50 grammes de protes. Donc ça, c'est un mix de concentré et d'isolates. 150 grammes de fraises, une pomme, un kiwi, une banane et 10 grammes de chocolat en copeaux ou à côté. Voilà pour la collation. Même chose, je vous intègre les macros. Hop ! Et puis, ensuite, on va partir à la salle. Ah là là, les fruits, c'est vraiment la vie. Ah là là, j'adore. J'adore. Oh, salade de fruits. Et puis, ça s'y était, plus, plus, plus. T'as pas fin avec ça. Et donc, ouais, le petit checker. Désolé, Mario Braco, si tu passes par là, le petit checker. Mais c'est pas des baissers à la flue, on l'a promis. Allez, ça part pour la deuxième séance. Donc là, je vais prendre le taxi, là, cette fois. Tranquilou. Donc voilà, deuxième séance au bilmousse. Pareil, 30 minutes de marche en arrivant. Je fais ma deuxième séance, ça va être le dos. Et ensuite, 30 minutes de marche pour finir. Et ensuite, je rentre. Quatrième et dernier repas. Et puis après, on aura bouclé la journée. Je vous fais un compte-rendu de tout ça après la séance. Les séances, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Pourquoi, les repas, les calories, etc. On se fait un update de tout ça à la fin quand je rentre. Allez, maintenant, séance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, retour à la maison. Journée sportive finie. Donc j'ai terminé avec 22 000 pas dans la journée pour deux heures volontaires, entre guillemets, donc sur tapis, quatre fois une demi-heure. Les deux séances sont bien passées. Donc là, il est l'heure de manger. Je vous montre ce que je prends en complément alimentaire du soir. Le repas. Et puis après, on débriefe la journée. Donc le soir, toujours collagen type 1, type 2. Toujours du cosamychondroïtine. Du ZMB et de la glycine. Donc là, j'ai tout pris. J'ai récupéré de ce que j'avais en France de Nutrimuscle. Je verrai ce que j'arrive à retrouver ici. Donc voilà, moi, pour mes compléments, ça s'arrête ici. Et si j'avais oublié ce matin de vous montrer, donc je me prends de la créatine aussi. Donc là, j'avais trouvé ça ici parce que j'en avais plus Nutrimuscle. J'avais trouvé ça ici en août. Donc ouais, créatine, pareil, matin et soir, tout simplement. C'est vrai que je ne suis pas un grand, grand amateur de compléments alimentaires. C'est vrai que voilà, j'essaie de passer le plus possible. Je ne prends que des trucs orientés santé, encore une fois. Je ne prends rien, performance et compagnie. Je ne prends pas de booster. Je n'ai jamais pris de booster de ma vie. Évidemment, je ne prends pas de BCAA. Je prenais un petit peu de Pepto Pro, passer un temps. passer un temps, mais bon, je préfère rester sur de l'aliment solide pour avoir un plus gros volume calorique, en fait. Un plus gros volume alimentaire, pardon, parce que je commence à être un peu bas en calories. Donc du coup, j'ai supprimé le Pepto Pro pour l'instant. Mais je prenais un petit peu de Pepto pendant la séance. Mais sinon, c'est vrai qu'en complément, c'est du très, 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 très basique. Donc voilà, chacun son truc. Moi, je préfère essayer de m'en passer. Je ne m'en passais jamais pris l'habitude de trop en prendre. Du coup, je ne ressens pas. À chaque fois, on me demande, mais qu'est-ce que ça te fait de faire ça, ça, ça ? En vrai, moi, je n'ai jamais rien ressenti en prenant un complément alimentaire. Donc clairement, voilà. Moi, perso, je n'ai jamais rien ressenti. Genre la création, je ne vois aucune différence que j'en prenne ou que je n'en prenne pas. J'en prends parce que je suis à majorité végétarien. Donc du coup, j'essaie quand même de garder cet apport-là en créatine. Mais sinon, je n'en ressens pas les effets directs, quoi. Voilà. Bon, assez de blabla à table. J'ai faim. Donc pour le repas, qu'est-ce qu'on a ? On a des tomates. On a 180 grammes environ de mozzarella light. Et on a 50 grammes de pain au céréale. Pareil, je vous mets les incrustations. Et puis après, je vous mets aussi également le récap de la journée. Je ne dois pas être très, très haut en calories aujourd'hui. On va voir ça. Bien sûr, évidemment, toujours du sel, de l'eau. Et en dessert, le petit chocolat noir. Bon, allez, je vous retrouve ici. On est le lendemain ou le surlendemain de la vidéo. Je ne sais plus. J'ai pris mon temps pour vous faire l'outro. Donc, petit résumé de la journée. Donc, ouais, déjà d'un point de vue calories. Donc, comme vous avez vu, 2050 calories environ. Pas très haut en calories. Tout simplement parce que, déjà, je sortais d'un gros week-end. Et du coup, que je me garde quand même quelques calories en plus pour le week-end. Pour peut-être un plus gros repas. Donc, du coup, je me garde une petite marge. Donc, sur une moyenne à la semaine, je vais plutôt être aux alentours des 2200 à peu près en ce moment, journalier. Donc, 74,7 kg à la pesée. Là, par exemple, là, je vous fais la vidéo, je suis à 74 kg tout rond. Je suis limite au poids le plus bas depuis le début de la prépa. Donc, sans trop d'efforts. Toujours, ouais, 2050, 2100 calories là, ces jours-ci. Les macros ne changent pas trop. Les calories non plus la semaine. Et je me garde, comme je vous dis, voilà, une petite marge si je dois faire un plus gros repas dans le week-end. Donc, voilà pour tout ce qui est diète, macro-calories. Ensuite, pour tout ce qui est volume alimentaire. Donc, vous avez vu, je mange beaucoup. Enfin, pour 2100 calories, il y a énormément de nourriture. Rien que sur le repas, là, sur la salade de tomate. Il doit y avoir 1 kg, 1,5 kg de tomate. Je ne les pèse même pas. Il y a 200 g de mozza. Il y a deux tranches de pain complet. Le matin, c'est 450 g de skir. Le midi, c'est 400 g de pommes de terre. Et à 16h, c'est une salade de fruits. Donc, il y a 100, 150 g de bananes. Il y a 150 à 200 g de pommes. Il y a 100 g de kiwis. Et puis, il y a 150 g de fraises. Donc, ça fait un truc à 500 g. Donc, tout cumulé, ça fait vraiment des kilos de bouffe sur la journée. Et donc, c'est top. Et c'est comme ça que vraiment, on évite toute faim. Le volume alimentaire, c'est top. Donc, moi, j'ai démarré la prépa. Pour rappel, je faisais 86 kg en janvier. Donc, c'est long, certes. Parce que là, j'ai mis en stand-by en plus l'été. J'ai juste stabilisé. Je n'ai pas bougé. Je suis à 1 kg près. Grosso modo, je n'ai pas bougé. Donc, j'ai perdu 12 kg sans avoir vraiment aucune foi. Je n'ai jamais eu la sensation de faim. Donc, vraiment, le volume alimentaire, c'est vraiment, pour moi, une des choses principales à prendre en compte quand on fait une sèche ou une perte de gras. Quand on a vraiment un gros appétit, c'est le volume alimentaire. Donc là, j'arrive. Commence à être très, très bas en calories. Je vous dis une moyenne de 2200 sur la semaine. Ça commence à être assez bas, entre guillemets. Mais par contre, je n'ai pas faim. Et je sais que je peux descendre encore en calories comme ça sans avoir faim. Donc, je sais que quand la prépa va s'intensifier, jusqu'à aller vraiment les dernières semaines, je sais que je peux me passer de tout sentiment de faim ou de frustration quelconque. Et donc, vraiment, c'est une des clés pour réussir à tenir sa diète et sa sèche. Voilà pour ça. Maintenant, question training. Donc là, vous avez vu mes deux trainings. Je m'entraîne toujours généralement. Quand je n'ai pas de rendez-vous ou quoi ou d'impératif, c'est deux fois par jour. Donc, c'est un upper, entre guillemets, c'est pecto. Le lendemain, c'est quadriceps ischio. Ensuite, le mercredi, c'est épaule-bras et rebelote. Jeudi, c'est encore le haut du corps, donc pecto. Et le vendredi, c'est encore une fois du corps quadriceps ischio. Donc ça, sur cette série de vidéos, donc là, vous avez vu la première séance. La semaine prochaine, je vous filmerai du coup le deuxième jour avec les jambes et etc. Et je vous ferai ça du coup, une vidéo récap de prépa par semaine avec une séance différente à chaque fois. Pour parler de la séance, donc là, j'ai fait pecto. La grosse séance pecto de la semaine, donc c'était le matin. Et le soir, j'ai fait une séance d'eau un petit peu plus light, entre guillemets, mais focus sur plutôt le grand dorsal. Ce que je vais faire dans ma deuxième séance, c'est que la séance pecto sera un petit peu plus light, entre guillemets, avec les séries plus longues. Et sur le dos, on taffera plutôt vraiment le haut du dos, les trapèzes, rhomboïdes, etc. On bossera ça sur la deuxième séance. C'est pour ça que moi, je fais plusieurs séances parce que j'aime, je travaille vraiment tous les angles sur toutes les fourchettes de répétition. La première séance est un petit peu plus lourde. La deuxième séance est plus légère, mais plus de répétition. Et je manage mon volume comme ça. Donc, je vous montrerai pareil pour tout ce qui est quadriceps, ischios. Sur les ischios, j'ai une séance à focus flexion de genoux et une séance focus extension de hanche, par exemple. Donc, ça, c'est pour les ischios. Donc, vraiment, je travaille sur toutes les facettes du muscle et du recrutement musculaire, pour faire simple. Voilà pour tout ce qui est séance. Voilà pour tout ce qui est diète. Pour les compléments dont je vous en ai parlé. Voilà, je ne suis pas grand fan des compléments. Je ne prends pas le strict minimum, mais bref, ce qui me semble cohérent d'un point de vue santé. Pour moi, je ne dis pas encore une fois que c'est ce qu'il faut faire. Voilà, très important à préciser. Je vous montre ce que je fais, moi, dans cette prépa, comment je m'entraîne et comment je mange, moi. C'est propre à moi-même, à mon rythme de vie, à mes envies, à ce que j'aime manger, etc. C'est propre à moi-même. Je ne dis pas que ce qu'il faut faire, c'est ça, etc. C'est très difficile pour le commun des mortels de s'entraîner deux fois par jour. Moi, je le fais parce que c'est mon métier, entre guillemets. Toute ma vie est rythmée autour de la muscu et de l'entraînement. Donc, je peux me permettre de faire ces deux séances. Pourquoi deux séances ? Tiens, d'ailleurs, pourquoi pas toutes dans la même séance ? Tu fais un pec d'eau. Tu fais tes pec en premier, tu vas faire ton dos derrière et tu me dis comment tu t'es senti. Quel a été ton niveau d'énergie ? Voilà, tout simplement. Donc, en soi, tu pourrais très bien faire la séance que j'ai fait, les deux séances en une. Mais tu resterais, du coup, une heure et demie à deux heures à la salle. Moi, je n'aime pas ça. Ça ne me plaît pas. Je préfère faire deux petites séances, tout simplement. Plutôt que de faire une grosse séance, je coupe la séance en deux. Ça me prend 45 minutes effectif pour faire ma séance. Je sors de là. Je ne suis pas rincé. Vraiment, j'ai tout donné sur les quatre exercices environ que j'ai à faire. Et je suis refait. Je rentre, je mange, je me repose, je mange et je retourne à la salle et je fais la deuxième séance. Et voilà, pour moi, c'est mon rythme. Ça fait deux ou trois ans, je crois, que maintenant que je fais ça. J'avais déjà fait ça il y a plusieurs années. 2014, j'avais déjà expérimenté ça. Bon, j'étais débutant, je n'avais aucune notion de diète. Donc, vraiment, il n'y a eu aucun impact, aucun effet. Mais maintenant que je commence à avoir des variables un petit peu plus optimisées, je ne suis pas encore parfait, le sommeil, etc., la diète, je ne suis pas encore optimisé au maximum. Mais de faire deux entraînements par jour, vraiment, je sens une réelle différence à faire qu'un gros entraînement. Et puis maintenant, j'ai tellement pris le rythme de m'entraîner deux fois que faire une grosse séance, c'est compliqué. Je sais que cette semaine, je m'entraîne avec un pote et on va faire mes deux séances en une pour qu'il voit ce que ça donne. Je sais que ça va être une fois de temps en temps, ça passe. Mais faire ça tous les jours, non, là, par contre, c'est un volume trop. En termes de volume, on serait pareil. Mais voilà, niveau fatigue, non, on ne serait pas du tout pareil. Donc, c'est quelque chose que je ne pourrais plus tenir, de faire ce que je fais dans deux séances, le faire en une. Ça, je ne pense pas que je puisse le tenir à un moment. Donc, voilà la raison du pourquoi je sépare les deux séances. Bon, ça fait 6-7 minutes que je débriefe sur la journée. Je pense qu'on a fait le tour. Si ce genre de format de vidéo vous plaît, encore une fois, s'il vous plaît, un gros pouce en l'air. Je le rabâche qu'en fin de vidéo, mais pensez-y. Abonnez-vous, activez la cloche, partagez la vidéo autour de vous. Mettez-moi en commentaire s'il vous plaît, si vraiment ce format vous plaît. Ou qu'est-ce que vous aimeriez bien voir, plus de l'entraînement, que je vous explique plus telle ou telle chose, de la diète ou de l'entraînement. Ma vision des choses, encore une fois, à moi. Donc, je préfère encore vraiment assister là-dessus, le répéter. Mais c'est mon truc à moi, ma vision. L'adhérence à son programme et à ce qu'on fait dans la musculation en général, c'est, avec le volume alimentaire pour moi, une des clés vraiment de la progression. C'est l'adhérence, aimer ce que vous faites. Même si c'est sous-optimal sur certains points de vue, si vous le tenez plus longtemps, ce sera toujours plus optimal que quelque chose de parfait que vous allez tenir deux mois. Donc voilà, l'adhérence à votre programme, aimer ce que vous faites, c'est très important. Allez, stop le blabla, je vous laisse là. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada